11h du matin ce lundi, lorsque Annick Girardin arrive sur la plateforme de compostage suèze au Moule. En présence du président de région et du préfet, la ministre des Outre-mer est venue visiter ce site de valorisation de sargasses et autres végétaux. Pour cela, le port du gilet orange est obligatoire. Ici, 50 000 tonnes de déchets végétaux, y compris de la sargasse, venues de toute la Bois-de-Loupe, sont transformées chaque année en engrais. Une solution de traitement clé en main, adaptée aux arrivées imprévisibles de l'algue brune. L'idée ici est d'avoir un modèle qui permet à la fois d'absorber les sargasses quand elles sont livrées, mais aussi de faire sans. C'est ça qu'il fallait pouvoir construire de manière à s'adapter aux besoins du territoire. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des objets, des outils, qui sont encore une fois structurants et stratégiques pour le territoire. Pourquoi ? Parce que ce sont des outils qui tournent toute l'année, avec ou sans sargasses. Sauf que quand il y a des sargasses, on est capable de les prendre. C'est là l'avantage. La sargasse fraîche, mélangée au compost, est riche en azote. Elle convient donc parfaitement à l'épandage dans les champs. Transformer un déchet local en un produit local de première nécessité, un exemple d'économie circulaire bénéfique en tout point pour la Guadeloupe. Ce sont les communes qui ont la possibilité de livrer des sargasses qui apportent des sargasses. Je crois que la tonne, c'est 50 euros. Donc quand vous apportez 1000 tonnes, faites le calcul. Mais au moins, ils revendent 4,6 euros la tonne de compost pour les agriculteurs. Donc si on a la possibilité d'aller encore plus loin, ce serait une très bonne chose pour la Guadeloupe. L'objectif zéro déchet est l'un des défis du ministère des Outre-mer pour les années à venir. Si des solutions existent pour les traitements de l'algue brune, son ramassage pose encore problème sur certaines communes. Probablement lié au réchauffement climatique, la prolifération des sargasses dans les Antilles pourrait s'accélérer dans les années à venir. Sous-titrage ST' 501